Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans Insight, la crise sanitaire a eu énormément de conséquences sur l'économie mondiale. Nous parlons aujourd'hui précisément du marché oil and gas. L'Agence internationale de l'énergie prévoit une hausse de la demande mondiale de pétrole en 2022. Quel a été finalement le résultat de ce contexte pandémique sur le marché stratégique de manière globale et particulièrement pour l'Algérie. Après une hausse du baril des derniers mois, les cours ont reculé les semaines dernières. En raison notamment de l'augmentation soudaine des réserves américaines de brut, en raison aussi des inquiétudes concernant une baisse de la demande avec ces nouvelles vagues de contamination Covid-19 un peu partout dans le monde. Avec nos invités ce soir que je vous présenterai dans un instant, nous allons évoquer deux aspects. Le premier sera consacré à l'évolution du marché des hydrocarbures mondiales et bien sûr ses conséquences sur l'Algérie. Dieu sait qu'il y en a beaucoup, beaucoup de choses à dire, entre autres l'offre et la demande, l'OPEP, les gros producteurs notamment. Le deuxième aspect sur tout ce qui est lié à la sécurité énergétique pour un pays comme le nôtre, la question en effet mérite d'être posée. L'émission d'aujourd'hui est intitulée Covid-Impact Hydrocarbures. Bienvenue dans E-Sight. Voici mes invités pour en parler ce soir. Ali Hached, expert en énergie, ancien vice-président de Sonatrac. Bonsoir Ali Hached, merci d'être avec nous. Bonsoir. Dr Ali Kefaifi également, expert en diversification économique, ancien directeur de la prospective au ministère de l'Énergie et ancien directeur, potroché Miss Sonatrac Skigda. Bonsoir Ali Kefaifi. Bonsoir. Et merci également d'avoir répondu présent. Messieurs, l'ensemble des secteurs économiques, comme on disait au début du monde, a été bien sûr impacté par cette crise sanitaire. Qu'en est-il au juste du secteur des hydrocarbures ? C'est vraiment la première question pour planter le décor que j'ai envie de vous poser. Ali Kefaifi. 2020 a été une année particulière pour le marché pétrolier. Particulière pour un certain nombre de raisons. Premièrement, la baisse de la demande. La demande qui est arrivée à peu près au niveau de 100 millions de barils jour durant l'année précédente, donc en 2019, y compris 2018, cette demande, eh bien, elle est passée de l'ordre de 100 millions de barils jour à 90, ce qui fait une réduction de l'ordre de 10 % qui est assez importante. En face de cette réduction, au niveau de l'offre, l'OPEP n'était pas en situation, voulue ou pas voulue, de réguler suivant les règles habituelles qu'on lui connaît. Donc c'est pour cela qu'il y a eu, pour la première fois, quasiment dans l'histoire du pétrole moderne, récent et moderne, une baisse des prix, j'allais dire extraordinaire, qui sort de l'ordinaire, en particulier pour le brut américain, le WTI. D'accord. Donc qui est devenu négatif, chose qui ne s'est jamais vue. Ali Hachid, quel commentaire sur ces deux ans de crise et impact sur les hydrocarbures, le marché des hydrocarbures ? Je pense, on peut effectivement, ce qu'a dit mon ami Kefaifi, tout à fait juste, mais peut-être qu'il faut souligner deux éléments fondamentaux. Le premier, c'est que c'est une situation inédite. Nous avons connu dans le passé, effectivement, des chutes de prix, ou des augmentations de prix, dues à des événements géopolitiques, dues à l'indiscipline de certains acteurs sur le marché, dues à des décisions de l'OPEP souvent malencontreuses ou à contre-courant de l'évolution du marché. Mais cette fois-ci, c'est un événement externe qui a complètement surpris les acteurs. Et je crois qu'il faut souligner cet aspect de surprise totale. Et le monde n'était pas préparé à ça. Donc la seule alternative qu'il y avait, c'était de réagir brutalement, pratiquement, à cette baisse drastique de la demande, pratiquement 10 millions de barils jour, et de faire en sorte que l'OPEP ne soit pas le seul à supporter cet ajustement. Donc finalement, c'est cet équilibre offre-demande qui a complètement perturbé le marché. Oui, pour la première fois de son histoire, l'OPEP était obligé de faire appel à d'autres producteurs pour prendre en charge ce fardeau. Ça a été compliqué. Rappelez-vous l'histoire, l'épisode du mois d'avril, entre la Russie et l'Arabie Saoudite, où les deux acteurs n'ont pas pu rapidement se mettre d'accord et ont joué le rapport de force. Et bien sûr, le résultat est tout de suite arrivé. Les prix se sont effondrés. Et bien sûr, ça a incité les acteurs à immédiatement réagir pour rétablir la situation, parce que c'est des situations perdant-perdant. Et donc, un accord a été obtenu. Les pays non-OPEP ont intégré, dans une charte spécifique pour cela, qui était déjà mise en place auparavant, mais qui a accepté de jouer le jeu jusqu'au bout. Et grâce à cela, on a pu équilibrer le marché et éviter le pire, puisque le prix du pétrole, au bout d'un mois ou deux, s'est progressivement rétabli pour revenir à un niveau d'environ 40 dollars. On comprend bien que cet équilibre off-demande a été complètement perturbé en raison de cette crise sanitaire. Finalement, si je vous posais la question, ce sont les pays producteurs ou plutôt les pays consommateurs qui, en sorte, bénéficiaires de cette crise ? Si je peux m'exprimer ainsi, si je peux poser la question de cette façon. Non, c'est une situation perdant-perdant. Tout le monde a perdu. A commencer par les non-OPEP, et l'OPEP en elle-même. Tous les producteurs ont baissé leur production. Tous, pratiquement. Donc, l'OPEP est passé d'un chiffre d'affaires, je dirais, des revenus de 500 et quelques, 550 milliards de dollars, à 310, 315. Vous voyez la chute brutale de recettes en 2020. La Russie, la même chose. Les États-Unis ont perdu pratiquement plus d'un million et demi de barils jour de gaz de pétrole de schiste. Et donc, pour moi, c'est une situation perdant-perdant. Tout le monde a pris. Avant de parler de l'OPEP, notamment, une position claire là-dessus ? Mon ami Hachet parle d'une situation de perdant-perdant. Mais, effectivement, pour 2020, les producteurs, les producteurs, enfin, je pense, enfin, pas au cartel, cartel au sens large, où il y a l'OPEP, la Russie et les autres pays, mais aussi le pétrole de schiste américain. Le pétrole de schiste américain, en 2020, ils étaient perdants. C'est une situation financière très difficile. Mais en 2021, ils reprennent. D'ailleurs, ils ont volontairement réduit leur production. et, de ce fait, ils renflouent leur caisse avec le cash flow, le free cash flow. D'accord. Alors, Ali Hachet, vous parlez de l'OPEP. Les pays membres, finalement, est-ce qu'ils se sont bien mis d'accord durant cette période ? Ils ont réussi à accorder leur violon ? Les actions, au moins, à mener durant cette période ? Est-ce qu'il y a eu un compromis, un accord ? Comment peut-on, on va dire, décrire cette relation des pays membres de l'OPEP ? Écoutez, en période de crise comme celle-là, les acteurs n'avaient pas beaucoup de choix. Et donc, la solidarité a prévalu. On peut dire que, dans l'histoire de l'OPEP, c'est une situation exceptionnelle. Les accords ont été obtenus, les décisions ont été prises, les accords ont été respectés. Jamais l'OPEP n'a connu de respect de ses engagements pays par pays. Et ça, c'est un acquis extraordinaire. Et c'est surtout un acquis qui, normalement, présage d'un bon avenir. Si cette solidarité continue à s'exprimer concrètement sur le terrain. Et vous avez vu, récemment, malgré la reprise de la demande, l'OPEP gère avec beaucoup de prudence l'augmentation progressive des volumes qu'elle met sur le marché. Et rapidement, les réunions ne durent très peu. Les gens se consultent, se concertent et prennent des décisions rapidement. Donc, le marché n'est pas surpris. Le marché réagit correctement et les prix ont monté. Alors, on peut dire que, récemment, il y a une espèce de plafond de verre qui est en train de s'installer autour de 80 dollars avec des fluctuations en fonction des déclarations des uns et des autres. Récemment, l'administration américaine a demandé à ce que un certain nombre de grands pays puissent puiser dans leurs réserves stratégiques pour créer une tension à la baisse sur les prix. Vous avez remarqué, l'OPEP n'a pas réagi. Il ne réagira pas. parce qu'il est inutile de provoquer des réactions d'acteurs qui sont toujours relativement mal interprétées par le marché. Donc, je suis persuadé, personnellement, que la gestion actuelle de l'OPEP continuera en respectant ses propres engagements. Elle les respecte, mois par mois, et que, logiquement, le prix qu'on a actuellement devrait se stabiliser à ce niveau jusqu'à ce qu'on puisse avoir les apports des producteurs comme les gaz, les pétroles de schiste américains venir progressivement sur le marché. Donc, on peut, encore quelques mois, considérer que les prix vont se maintenir à ce niveau-là. Votre lecture à vous, Ali Kéfaifi, pour ce qui est de l'OPEP, sa réaction, et surtout... 2020, oui. Entre pays membres ? Oui, oui, allez-y. Si vous voulez, parce que vous parlez de pays membres, effectivement, je rejoins mon ami Ali Hachet en disant qu'il y a effectivement que l'OPEP, que les actions de l'OPEP étaient relativement bien gérées, mais, donc, il s'agit toujours d'un win-win, c'est ce qui est recherché, un win-win entre pays producteurs. Mais, dans ce win-win, je dirais qu'il y a d'un côté l'Arabie saoudite leader, et de l'autre côté, c'est donc le plus de l'OPEP plus la Russie, mais il y a un win-win, mais je dirais qu'il y a un win avec un grand W, un W majuscule, et un win avec un W minuscule. Il y a des pays qui sont gagnants et d'autres qui sont moins gagnants. Je précise juste le pourquoi, pas la cause. L'Arabie saoudite avait, rappelons-nous, avait un problème parce qu'ils ont mis en bourse, ils voulaient mettre en bourse, donc ils ont reculé de plusieurs années, depuis 2018, mettre en bourse Aramco. Donc Aramco qui représentait à peu près 2 000 milliards de dollars. Et 2 000 milliards de dollars, c'est, bien sûr, déterminé en fonction des prix attendus. Et donc, ils ont fini par ne libérer que 5 % de Aramco, de son capital social, mais ils sont allés vers la Sabic, donc où l'État avait 70 % et ils ont donc mis en bourse la Sabic. La Russie n'a pas tout à fait la même position, je parle en termes de stratégie économique interne, en termes, donc, les deux éléments qui sont recherchés, c'est part de marché et prix. Donc l'idéal, bien sûr, c'est d'avoir des prix élevés et d'avoir de conserver de bonnes parts de marché. Donc c'est là où il y a eu un petit problème il y a quelques mois entre les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite parce que leurs objectifs ne correspondaient pas totalement. D'accord. Mais disons qu'il y a, au niveau de l'OPEP, ça répond au modèle de la théorie économique, le modèle de Schakelberg et il y a du win-win, mais pas de manière aussi importante pour certains pays et d'autres. Alors je vais aussitôt faire réagir Ali Hachad sur ce que vient de dire Ali Kéfaïfi, une Arabie Saoudite qui domine le marché, une Russie qui fait tout pour garder ses parts de marché traditionnel. À court et moyen terme, quelle serait, à votre avis, la configuration ? J'ai envie de dire, est-ce que les grands continueront toujours d'être grands ? Oui, les grands continueront d'être grands. C'est nous qui sommes petits. les gros producteurs ont d'énormes réserves, que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit les pays du Golfe. Est-ce que ce n'est pas double tranchant en pareille période de contexte sanitaire ? le problème aujourd'hui est que les producteurs sont un peu dans un dilemme parce que tout dépend de l'avenir. Rappelez-vous, le ministre saoudien avait dit que nous produirons jusqu'au dernier baril. Or, cette volonté de produire jusqu'au dernier baril, aujourd'hui, est un peu compromis dans la mesure où on peut penser que dans un horizon de 20 ans ou de 15 ans, peut-être moins, les besoins pétroliers vont décroître. Et à ce moment-là, il faudra bien gérer le marché. Et c'est encore les gros qui ont des réserves au moindre coût de production qui seront les acteurs dominants. Donc, je peux considérer personnellement que la Russie, l'Irak, l'Iran, l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe en général, les Koweïts ou l'Émirat seront les principaux acteurs avec, bien sûr, un élément qui va jouer un rôle de plus en plus important dans la perspective de baisse et de gestion de l'équilibre off-demande. Et qui est ? C'est le pétrolier. Le pétrole de schiste. Le pétrole de schiste a une caractéristique. C'est que vous pouvez le démarrer, l'arrêter. Vous pouvez forer des puits et attendre de le compléter. C'est-à-dire attendre de produire. Et ça, vous pouvez le faire en fonction de la demande du marché. Donc, ces acteurs-là, demain, les acteurs américains ne sont pas partis. Et ils vont jouer un rôle d'équilibre souvent sur le marché. Face à des gros producteurs de conventionnels classiques qui, eux, ont la flexibilité aussi de produire. Donc, ces acteurs seront obligés de jouer ensemble. Mais rien ne va changer la configuration des pays OPEP, non OPEP, producteurs, moyens, gros. Non, non, non. Vous ne voyez pas l'émergence de certains. Les petits vont se retirer parce qu'ils n'auront pas beaucoup de poids sur le marché. Et on peut penser qu'à terme, il restera 5 ou 6 gros producteurs sur le marché qui vont gérer ce marché à long terme. D'accord. Ali Kévaïfi, on va passer à autre chose ? Eh bien, en ce qui concerne l'OPEP, il y a un élément peut-être déterminant. Bien sûr, il y a l'aspect producteur, les coûts de production, etc. Mais il y a un autre aspect qui permet de comprendre pourquoi l'Arabe saoudite parfois n'est pas entièrement d'accord avec d'autres pays. C'est ce qui est appelé le prix d'équilibre budgétaire, donc le prix du pétrole qui permet à un pays d'avoir, de maîtriser son économie. Alors les prix d'équilibre budgétaire, quels sont-ils ? Pour certains pays comme le Koweït, le Qatar, etc., ces prix d'équilibre sont assez bas, de l'ordre de 40 à 50 dollars. Donc ça signifie que quand le pétrole est à 50 dollars, ça ne les dérange pas trop. Ils perdent moins d'argent, mais ça ne les dérange pas trop. L'Arabie saoudite, ça permet de comprendre pourquoi le prix du pétrole, il est à peu près à 80, 82 dollars, parce que ça correspond au prix d'équilibre budgétaire de l'Arabie saoudite. Juste pour votre information, l'Algérie, je n'ai pas les chiffres exacts. Je crois qu'il est un peu plus élevé que 90 ou 100 dollars. Certains parlent même de 110 dollars ou 120 dollars. Donc ça permet de comprendre le pourquoi du comportement des pays, de différents groupes de pays à l'intérieur de l'OPEP. D'accord. On est toujours avec l'analyse du marché, avec aussi les conséquences. On va parler bien sûr de l'Algérie dans un instant. avant d'évoquer par la suite cette question bien évidemment de tout ce qui est changement du secteur de l'énergie. Selon certaines expertises, messieurs, la hausse des prix du gaz naturel a poussé en tous les cas. Certains secteurs de l'énergie, mais aussi les industries dites énergivores a passé au pétrole. Est-ce que vous analysez, est-ce que vous partagez cette analyse aujourd'hui ? Oui, Ali Hachet ou Ali Kephaifi ? Comme vous voulez. Oui, c'est vrai. C'est relativement resté conjoncturel quand même. Devant les besoins gaziers importants et devant la demande asiatique qui a explosé récemment, les prix se sont envolés. Les prix se sont envolés et bien sûr se sont répercutés sur les prix en Europe. Les prix en Europe aussi se sont envolés. A partir d'un certain niveau de prix, l'utilisation du gaz dans un certain nombre de domaines est complètement impossible d'un point de vue économique. C'est ça. Ça devient trop ché. Et donc, pour une des rares fois de l'industrie mondiale, un certain nombre d'usines se sont arrêtées. se sont arrêtées parce que les prix étaient trop élevés. Ça a immédiatement aussi tiré le prix du pétrole à la hausse. Pourquoi ? Parce que le fuel qui est utilisé dans les centrales électriques est devenu extrêmement compétitif. Et donc, à ce moment-là, la demande en fuel a explosé. Donc, tirer les prix du pétrole vers le haut. Ça n'a qu'un temps, ça. Les prix, dès qu'ils commencent à rebaisser, ou dès que l'offre de gaz redevient suffisamment importante et que les prix baissent, ils vont baisser. À ce moment-là, ce phénomène s'arrête de lui-même. Pour l'instant, la demande gazière, etc., et la demande asiatique surtout, maintient ce prix du gaz assez élevé. Et il faudra encore attendre un certain temps pour que les prix commencent à reculer et à redevenir à des niveaux plus normaux. pour permettre à certaines industries de redémarrer normalement. Partagez cet avis, Ali Kefaifi ? Oui, je partage. Je préciserai tout de même, il y a l'aspect de la sustituabilité qui joue entre le produit pétrolier et le gaz. En général, il y a quatre grands secteurs utilisateurs des produits pétroliers et gaziers. Il y a l'industrie. L'industrie utilise beaucoup plus de gaz naturel que de produits pétroliers. Il y a le transport. C'est le plus gros consommateur dans le monde et puis en Algérie aussi, en proportion, bien sûr. À côté du transport, vous avez le résidentiel, l'habitat et le commercial qui va avec. La substitution entre gaz naturel qui se fait au niveau de l'électricité, au niveau de l'industrie, elle a joué cette fois-ci de manière qui sera probablement limitée dans le temps. Ça ne va pas durer des années. mais la Russie a réduit le débit d'exportation de gaz vers l'Europe. Donc, il se fait à travers les gazoducs continentaux. Mais il y a un autre événement récent. Il y a un gazoduc qui est le Nord Stream numéro 2 qui passe par la mer baltique, un peu comme notre gazoduc qui passe à Ntémouchent jusqu'au Maroc. Ce gazoduc devait rentrer en fonctionnement durant les prochains mois. Il est bloqué pour des raisons de certification. Au niveau Allemagne et probablement sur le plan juridique au niveau de la Suisse. D'accord. Alors, on a fait un... Enfin, on a essayé en tous les cas en quelques minutes de faire un topo général et expliquer surtout aux téléspectateurs aujourd'hui comment ce secteur de l'énergie, oil and gas, pétrole et gaz a évolué avec, bien sûr, l'impact de la crise sanitaire. Si je voulais vous dire maintenant, messieurs, quelles ont été les conséquences directes sur l'Algérie, pays qui est, bien sûr, concerné au premier plan par les hydrocarbures. Ali, qu'est-ce que fait ? L'impact sur l'Algérie, bien sûr, il y a toujours, quand on pense aux exportations, bien au chiffre d'affaires, donc il y a la partie volume et la partie prix. Pour l'Algérie, c'est probablement, bien sûr, à cause de la pandémie, et puis de la régulation du marché par l'Arabie saoudite et la Russie, une réduction de la part, voulue ou pas voulue, peut-être je laisserai notre ami, M. Ali Hached, peut-être nous préciser cela. Moi, je ne suis pas en mesure de le dire. nous sommes passés de 1 million de barils le jour, 1, quelque chose, 0,0, quelque chose, jusqu'à 800, 860, et puis aujourd'hui, nous sommes, je crois, à 942 000 barils le jour, donc 0,9. Une baisse, pratiquement, bien sûr, maintenant, de 5% par an. et cette baisse est assez importante. Heureusement que le prix du pétrole remonte à 80 dollars, peut-être en moyenne, il sera ce qu'il sera en fin d'année, mais ça a eu comme conséquence une augmentation et qui aurait pu être plus importante si la part de pétrole, si la production était ce qu'elle était, donc de 1 000 barils le jour, 1 000 barils le jour. Je vais peut-être reposer la question autrement dans l'esprit de M. Tout-le-Monde. Une fois que la planète s'est arrêtée de tourner en raison de cette crise sanitaire, tout le monde s'est dit, voilà, plus de production, plus de travail, plus de besoin en pétrole, et du coup, les caisses se vident. On ne vend plus notre pétrole. Est-ce que ça se passe comme ça ou c'est beaucoup plus compliqué ? J'essaye vraiment de schématiser les choses le plus simplement possible. Alors je crois que pour le téléspectateur, il faut relativiser les choses. La baisse de la demande pétrolière était de 10%. C'est important, effectivement. Ce n'est pas dramatique. Au sens, pour les chiffres d'affaires des compagnies pétrolières et gazières. Mais les phénomènes se sont cumulés. C'est-à-dire que le prix a baissé et les volumes ont baissé en même temps. Ce qui fait que ça fait boule de neige. et la demande adressée à l'Algérie s'est vue en régression. En régression à cause des quotas de l'OPEP, diminution de la part allouée à l'Algérie et régression parce que le marché du gaz a aussi été perturbé en termes de demande. Notamment dans le secteur industriel qui s'est arrêté pratiquement. Et là, effectivement, l'Algérie a subi de plein fouet cette baisse. On est passé de 35 milliards de revenus parce que c'est ça qui intéresse les gens. 35 milliards, 34 milliards de revenus à 20. C'est énorme. Et, grosso modo, 13 milliards pour le pétrole, le 7 milliards pour le gaz. Nos principaux clients ont réduit leurs demandes. Les exportations de son attraque ont été réduites de manière significative. Et donc, l'impact à la fois financier et à la fois en part de marché a été considérable. Donc, vous savez, perdre pratiquement 40% de vos recettes, c'est énorme. Alors, il faut distinguer l'année 2020. Ça, c'est l'année 2020. L'année 2021, ça va beaucoup mieux. Il faut que les gens sachent qu'on parle beaucoup du gaz. C'est un vecteur géostratégique important. Mais en fait, l'Algérie repose essentiellement sur ses recettes pétrolières, qui pratiquement sont le double des recettes gazières. Donc, c'est le pétrole qu'il faut regarder. Même si on est plus producteur de gaz. Le pétrole a repris. Vous avez vu, il est à 80 dollars. Il est bien au-dessus de ce qu'il était en 2019. En 2019, avant la pandémie, il était autour de 64-65 dollars en moyenne sur l'année. Il est aujourd'hui en moyenne sur l'année d'ici la fin de l'année. Probablement, il sera autour de 72-73. Donc, il y a une clé pour calculer les recettes de l'Algérie et nos téléspectateurs pourraient retenir cette clé sans aller consulter les experts. vous avez par chaque dollar de baril 500 millions de dollars. C'est-à-dire que si la moyenne des prix du pétrole en 2020-2021 se situe autour de 70-72 dollars, vous multipliez par 500. 5 fois 7, 35. Ça fait 35 milliards de dollars. Donc, l'Algérie peut s'attendre à un minimum de 35 milliards de dollars cette année. Ce qui est une bonne nouvelle pour le pays. Ce n'est pas suffisant, mais c'est une bonne nouvelle. Relativement par rapport à 2020. L'inertie des prix du pétrole va se prolonger. La demande est en train de monter. Un nouvel équilibre va s'établir. La demande en 2022 sera certainement supérieure à la demande de 2019 avant le Covid et donc devrait normalement permettre au marché d'absorber l'offre à condition que l'offre ne soit pas excédentaire. Or, ce qu'on voit apparaître aujourd'hui, c'est que les Américains, le gaz, le pétrole américain est en train de repartir. Nous allons bientôt atteindre 5 millions de barils jours sur le pétrole de schiste. Ça commence à devenir inquiétant, mais ça commence à peser probablement sur les prix du futur. Aujourd'hui, la plupart des experts s'attendent probablement à un niveau de prix entre 65 et 70 dollars à la fin 2022. Ce qui voudrait dire pour l'Algérie que l'année 2022 va peut-être se retrouver dans une autre configuration mais à un prix moyen à peu près équivalent. Donc, j'espère et c'est tant mieux pour nous que 2022 pourrait être équivalente en termes de revenus à 2021. Très bien. Ce qui est une bonne idée. Allez, Hachette, vous parlez de gaz, vous parlez de pétrole, vous parlez de l'Algérie. Vous avez justement déclaré récemment sur les colonnes d'Al-Watan et du Soir d'Algérie que, je vous cite, l'arrêt des exportations d'hydrocarbures, notamment de gaz dans 7 à 10 ans, est inévitable. Alors, sans vouloir être trop alarmiste ce soir, ça veut dire quoi ? Alors là, on est sur le long terme. On n'est plus sur le court terme. On est en plein temps dans les conséquences algérie. Oui, mais c'est les conséquences à long terme. Le domaine mini-algérien, est arrivé dans une phase mature. Nos gisements conventionnels sont en train de traverser leur période de pic et commencent régulièrement à décliner. et ce pic était en 2007. Donc, avec une demande nationale qui est en constante augmentation, un calcul arithmétique tout simple sur des profils de production à long terme vous fait remarquer très vite que cette balance entre la production et la demande va atteindre ses limites bientôt. alors le bientôt c'est bien sûr si on ne fait rien, si on continue à raisonner au fil de l'eau et à agir au fil de l'eau. Et ça dépend d'un marché qui... Non, 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 non. Ça dépend de notre amont. Notre amont pétrolier et gazier. Si on ne développe pas de nouvelles réserves qu'elles soient conventionnelles ou non conventionnelles on aura un problème. C'est je dirais naturel. Vous savez tous les gisements c'est comme une vie humaine. Vous naissez vous grandissez et après vous mourrez. C'est exactement la même chose. Donc aujourd'hui nous sommes dans la phase descendante. Et si de nouvelles productions on n'arrive pas quelle que soit leur origine eh ben on va avoir un problème. Alors on avait identifié ce problème dès le début des années 2010 en 2011. On avait identifié ce point de rupture vers 2027 2028 et on avait commencé à prendre les mesures pour ne pas faire face à cette situation. Et les mesures étaient de trois ordres. Le premier c'est diversifier la production d'énergie de diminuer la dépendance au gaz parce que c'est important de lancer donc pour cela un projet de production d'énergie renouvelable très important pour justement économiser une bonne partie du gaz naturel et troisièmement de lancer de relancer l'exploration du domaine minier et on était monté peut-être à 120 puits par an de manière à pouvoir commencer à renouveler une partie des réserves de manière plus conséquente que par le passé. Sonatrac a effectivement engagé des programmes à l'époque pour atteindre cet objectif. Mais on se rend compte que les prévisions les plans qui avaient été mis en place pour différentes raisons sur lesquelles on ne peut pas rentrer dans les détails aujourd'hui fait que ces programmes n'ont pas été totalement réalisés. Et donc si on continue comme ça il n'y a qu'une seule solution demain c'est d'accélérer le programme des énergies renouvelables pour économiser de plus en plus d'énergie notamment pour faire face à la demande croissante et développer les gisements qui sont là qui sont à un niveau considérable et qui permettront progressivement sur une période assez longue de suppléer à la baisse de la production des gisements conventionnels. Et les ressources existent. Ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher. Elles existent. Et donc on peut normalement et c'est ce qu'on essaye. Vous savez on a un colloque au club de l'énergie qui va parler de cette question qui fait le lien entre la sécurité énergétique la transition et l'utilisation des ressources de manière à sensibiliser la plupart des acteurs et notamment bien sûr Sonatrac qui en est tout à fait conscient de lancer les programmes de production alternative et de gestion des nouvelles ressources. Ali Kéfaïfi le constat est là sans être dans l'alarmisme mais bon c'est une réalité qu'il faudrait prendre en compte aujourd'hui. Le temps passe vite et comme dit Ali Hached on risque d'avoir de belles surprises dans un avenir très proche. Et le risque il est quasiment certains on peut se tromper si vous voulez d'une ou deux années les calculs on les refait ce sont des calculs assez simples n'importe quel citoyen peut il faut si il est responsable peut faire on connaît le niveau actuel de la production on peut estimer des taux de déclin ou de dépletion donc la réduction annuelle de la production il y a l'augmentation de la demande et donc pour ces deux éléments on sait que la demande augmentait avant 2015-2016 elle augmentait de 7% par an et la production dans des gisements similaires en déclin similaire parce que les gisements ils fonctionnent tous de la même façon j'allais dire en tant que modèle la réduction est de l'ordre de 3% là ces deux dernières années elle était de 5% bien sûr l'augmentation de la demande elle n'était pas de 7% elle est même en baisse pourquoi ? parce qu'il n'y a plus de voitures qui sont importées depuis quelques années c'est l'analyse du parc de voitures qui permet de voir ça et personnellement je me dis j'espère me tromper mais chaque fois tous les 3 mois je fais mes petits calculs et il suffit de prendre donc la réduction comme actuellement elle est de 5% mais j'espère qu'elle ne va pas rester comme ça qu'elle est due seulement à l'OPEP l'augmentation de 7% qui va revenir quand il y aura des importations de voitures construction de voitures quand vous faites vous prenez votre augmentation de la demande sur 6 années avec un taux de croissance de 7% et vous prenez la baisse de la production avec un taux de 3 à 5% et bien vous arrivez au bout de 6 années à avoir la production égale à la demande c'est à peu près 600 000 660 000 barils par jour bien sûr c'est il y a un risque d'incertitude je dis 6 années mais ça ne sera pas 10 années il y a des gens qui vous disent on en a encore pour 20 ans du pétrole c'est parce qu'ils prennent un paramètre qui existait pendant la deuxième guerre mondiale qu'on retrouve sur BP c'est production sur réserve donc quand on prend ça effectivement mais on oublie que l'économie pétrolière a fait beaucoup de et les paramètres changent les paramètres changent oui et puis il y a ce qu'on appelle la courbe logistique le déclin à partir d'un certain moment se fait suivant la courbe logistique bien connue chez les statisticiens alors donc si on fait ça 2021 plus 6 ans c'est 2027 je ne dis pas que c'est 2027 je dis 2027 ou 2028 ou 2030 mais c'est quand même dans 6 ans il faut prendre ces dispositions donc on est à 7-10 ans comme disait Ali Hachim exactement oui je suis d'accord sur l'essentiel de ce que vient de dire Ali Kéfaïfi le problème c'est qu'il faut décomposer en séquences c'est comme une balle que vous avez lancée le frottement va finir par l'arrêter ici vous avez l'inircie des développements des gisements existants ou en développement récent si je prends le pétrole brut il n'y a pratiquement plus aujourd'hui à part quelques quelques gisements identifiés qui vont entrer en production de manière assez significative il n'y a plus cet élan donc on peut considérer que dans quelques années le déclin va s'accélérer il n'y a qu'un seul gisement qui est capable de continuer à produire encore longtemps c'est Hachim le gisement géant il est là on peut encore lui faire donner beaucoup mais les autres si on va de l'autre côté au niveau du gaz l'essentiel de la production de gaz en Algérie repose sur Hasselmel qui produit plus de la moitié en amour et aujourd'hui on lui a donné un coup de jeune un coup de jeune pour qu'il maintienne sa production mais il ne va pas la maintenir très longtemps il va la maintenir 6 ou 7 ans et on verra brutalement le déclin de Hasselmel c'est inéluctable j'allais dire c'est un phénomène naturel c'est le processus de la vie ce n'est la faute de personne c'est le processus de la vie c'est naturel donc il faut pouvoir apporter de nouvelles ressources qui vont compenser ce déclin en parallèle la demande nationale augmente de nouveaux gisements conventionnels il n'y en a plus il y en aura peu il y en a encore quelques-uns il y en a quelques gisements pour un total de 6 ou 7 milliards qui peuvent venir en complément à ceux qui sont déjà en développement oui ça existe ça ne va pas durer longtemps vous ne pouvez pas compenser un gisement de 60 milliards avec des petits gisements de 3-4 milliards c'est compliqué donc vous êtes obligé d'aller chercher des ressources complémentaires malheureusement les seules qui existent c'est ce que je disais tout à l'heure c'est à dire les gisements non conventionnels alors on peut agir différemment on peut penser différemment on peut décider d'avoir une autre vision de développement des capacités énergétiques algériennes on peut il y a aujourd'hui d'autres vecteurs qui peuvent se substituer aux hydrocarbures c'est incontestable mais sur quelle période sur quelle trajectoire or il faut bien savoir et tout le monde le sait que les hydrocarbures que ce soit le gaz ou le pétrole sont encore pour beaucoup d'années des éléments moteurs de notre économie des éléments moteurs de nos recettes en devise donc il faut penser à l'avenir j'allais dire proche lointain c'est à dire au delà de 2025 au delà de 2025-2026 on est sur la période du déclin donc ça veut dire on ne peut pas sacrifier la consommation nationale on est donc obligé de sacrifier les exportations et c'est là où la consommation énergétique et les recettes vont baisser même si le prix du gaz est élevé ou le prix du pétrole est élevé immanquablement faute de volume important et conséquent les recettes vont baisser et d'où tirer les autres recettes moi je suis optimiste sur le développement industriel du pays mais ça va prendre du temps le développement agricole du pays va prendre du temps donc il y a plein de secteurs qui sont porteurs mais en combien de temps donc si on ne garantit pas la sécurité énergétique du pays aujourd'hui en allant chercher des ressources non conventionnelles on risque de faire on risque de faire face à des problèmes très compliqués justement l'aspect sécurité énergétique puisque vous en parlez et qui concerne donc au premier plan notre pays on le comprend bien Ali Hachet vous dites craint justement un scénario à l'égyptien on en parlait juste avant l'émission c'est quoi ce scénario à l'égyptienne ? écoutez le scénario égyptien c'est ce qui nous pend au nez là si on ne fait rien il faut bien toujours répondre que c'est des scénarios au fil de l'eau et il date d'une dizaine d'années c'est ça je suis persuadé qu'au niveau de son intrac au niveau du secteur les gens réfléchissent à ces problèmes c'est leur boulot de tous les jours mais je dis que le scénario égyptien nous pend au nez parce qu'on l'a vu venir on confirme c'était en 2010 c'est ça ? c'était en 2012-2013 2012-2013 les égyptiens avaient des ressources gazières importantes relativement importantes pas comme les nôtres mais relativement importantes qui leur permettaient non seulement de satisfaire la consommation nationale mais d'être même exportateurs vous rappelez-vous ils ont fait des contrats avec Israël ils ont fait des contrats avec la Jordanie ils ont essayé d'exporter leurs ressources c'était normal ils ont construit des usines de liquéfaction avec des partenaires et ils ont exporté du GNL ça avait l'air de marcher bien fonctionner dans la mesure où leurs ressources internes ont commencé à chuter ils se sont retrouvés à un moment donné complètement dépourvus et ils ont été obligés d'acheter du gaz d'importer du gaz d'importer du gaz d'Algérie par exemple de Sovabrac vous le dites avec des gros yeux on voit dans votre regard la crainte oui c'est ça cette crainte c'est à dire que à cette époque qu'est-ce qui s'est passé en Egypte le gaz n'alimentait plus pratiquement les foyers le gaz n'alimentait plus les boulangeries pour les fours donc pas de pain il n'alimentait pratiquement plus l'électricité pour faire fonctionner les unités des salmands d'eau de mer suivez mon regard on est en train de vivre des moments difficiles l'été dernier et qu'est-ce qui s'est passé et bien il y a eu une presque une quasi-faillite ça veut dire l'endettement extérieur et qu'est-ce qui vous court après rapidement le FMI ils ont été au FMI malgré les prêts conséquents des pays du Golfe pour les renflouer rappelez-vous tout ce qui s'est passé en Egypte alors problème politique etc etc donc vous savez l'énergie c'est fondamental l'énergie conduit l'économie c'est pas l'inverse l'économie sans énergie ça n'existe pas donc si vous avez un problème énergétique vous avez un problème économique et ce problème économique devient un problème politique donc il faut scruter l'énergie comme le lait sur le feu parce que c'est un problème vital on en est suffisamment conscient du point de vue décideur je suis persuadé que les gens ont pris conscience en Algérie j'espère oui je le pense le président de la république récemment a renoué avec le fonctionnement du haut commissariat du haut conseil de l'énergie il en a parlé dans le dernier conseil des ministres c'est une très bonne nouvelle ça veut dire que on va peut-être repenser le problème dans sa globalité se définir une vision pour le long terme cette vision on va pouvoir la décliner en stratégie cette stratégie en politique énergétique globale et les instruments à mettre en place pour faire en sorte que l'adéquation entre offre demande à long terme soit garantie et si on fait ça on n'a aucun souci et grâce à Dieu le domaine mini algérien est encore là il suffit d'aller le développer l'exploiter le valoriser Ali Kephaifi moi je voudrais simplement c'est extrêmement pertinent ce que vient de développer Ali Hachet et espérons surtout que du point de vue décision en tous les cas il y a cette cette conscience c'est le processus de décision qui est qui est important et si on dit pour ma part je dis 6 années à plus ou moins une année pour le pétrole monsieur Ali Hachet citait aussi des chiffres pour le gaz naturel ce n'est pas pour apporter un problème au décideur moi c'est pour dire une chose qu'est-ce que ça veut dire 6 années de pétrole il y a des constantes si vous voulez dans l'économie pétrolière la constante c'est quoi pour trouver un gisement et le développer dans le monde c'est 10 années en Algérie c'est 10, 11, 9 ans disons 10 à 15 ans dans le monde le problème quand je dis 6 ans qu'est-ce que ça veut dire ces 6 ans en termes de problème ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre d'aller chercher un nouveau gisement il en existe en Algérie incha'Allah on en trouvera ils en trouveront c'est pour dire il faut une solution pour les 3 ou 4 prochaines années la solution c'est quoi monsieur Ali Hachet parlait de Hassim Saoud Hassim Saoud on réussit actuellement jusqu'à présent parce qu'il est il est très difficile il est très complexe en termes de fractures en termes de porosité etc on ne réussit à en tirer que 20% je ne sais pas si on est actuellement à 350 000 ou 400 000 barils le jour alors qu'il y a des techniques dites de récupération tertiaire récupération tertiaire c'est quoi ? enfin je ne veux pas rentrer dans les détails récupération tertiaire c'est par exemple ramener le gaz carbonique qu'on réinjecte à Kri-Shiba à côté de c'est aussi faire ce qu'on appelle la récupération tertiaire bio il y a des bactéries dans le gisement et bien avec un pilote industriel on peut peut-être au bout de 6 mois trouver comment augmenter la production et à des coûts ridiculement faibles donc moi ce que je dis c'est pourquoi je dis 6 ans ce que je dis on ne peut pas à 6 ans dans 6 ans aucun bateau ne sortira pétrolier ne sortira de bougies enfin Béjaya d'Arzeu et de Skigda donc pour ce faire non ça c'est statique je voudrais juste intervenir parce que bon Ali a raison sur le long terme pas de problème il ne faut pas dramatiser sur les 5 prochaines années Sonatrac est en mesure de continuer à produire au niveau où elle produit aujourd'hui c'est à dire autour de 190 195 millions de TEP globalement dans son portefeuille de produits pétrole gaz condensat GPL etc encore jusqu'en 2025 2026 sans gros problème les ressources existent encore des gisements sont en train d'être développés le problème c'est que c'est après et ça va venir très vite si on ne fait rien si vous voulez il y a une espèce d'inertie qui continue à jouer les plans de développement lancés vont produire les anciens gisements vont continuer à produire je vous ai dit on va faire le boosting à l'eau de nous le boosting le boosting de Hasselmel est déjà fait tout ça permet de continuer à approvisionner le système de production et donc les 4 ou 5 prochaines années qui viennent normalement mais ça ne veut pas dire qu'on va rester les bras croisés si vous restez les bras croisés ce que je ne crois pas on ne va pas rester les bras croisés je dis simplement alerter notre secteur de pouvoir accélérer les prises de décision dans la mesure où il y a une urgence qui se signale et comme disait notre ami Ali les projets ça met du temps je vais vous donner un exemple petit projet petit projet en 2001 j'ai signé personnellement le protocole d'accord qui allait disons prévoir le gazoduc Medgaz 2001 vous savez quand est-ce qu'il a démarré ? 2011 10 ans 10 ans 10 ans c'est n'est qu'un paille-plaqué pourquoi ? parce qu'il y a un problème il fallait régler tous les problèmes le financement l'achat des équipements le tuyau tout ce qu'on voulait et la pause etc 10 ans tous les gisements qu'on a développés par la loi 96-14 ont pris 7-8 ans pour se développer et on était avec des partenaires et donc des gens aussi expérimentés ou même plus expérimentés que nous donc il faut du temps l'inertie est là donc c'est si vous prenez la décision aujourd'hui vous n'aurez aucun résultat avant 5-6 ans aucun parfait message en tous les cas voilà c'est ça ce message c'est il faut accélérer les prises de décision on va terminer sur une question messieurs si vous permettez en une minute chacun si c'est possible si vraiment il y avait une leçon que l'Algérie devrait prendre en tous les cas de cette crise énergétique de cette crise sanitaire de ce contexte qui est difficile pour les deux c'est laquelle et de la future crise climatologique enfin du climat donc carbone ce que je dirais c'est que on rentre dans un nouveau cycle économique et même au niveau pétrole par l'utilisation d'intelligence artificielle l'utilisation de nouvelles techniques on rentre dans un nouveau cycle et en ce qui nous concerne ça c'est pour l'extérieur en ce qui nous concerne en Algérie on sort d'un certain cycle aussi depuis 60 ans c'est des cycles économiques connus donc il faut absolument une nouvelle politique énergétique donc énergétique comme le disait monsieur le mix énergétique le mix énergétique oui sans abandonner le fossile qui restera encore pendant très longtemps très bien le renouvelable et je dirais même une petite chose oui oui continue donc en matière d'électricité j'en ai jamais entendu parler en Algérie mais par exemple mais je sais une chose nous avons du thorium nous avons peut-être la plus grande richesse réserve potentielle ressource potentielle de thorium et le thorium ça permet la Chine vient juste de démarrer les Etats-Unis en sont depuis 40 ans vient de démarrer des ça s'appelle des SMR Small Modular Reactor ce sont des réacteurs qui n'ont pas besoin d'eau qui n'ont pas de problème fissile et qui vous permettent de produire de l'électricité je suis sûr si à la CREG ou au ministère ils mettent deux ou trois hypothèses comme cela et bien ils verraient beaucoup plus clair et on irait beaucoup plus vite parfait merci pour cette proposition Ali Hachad la leçon la leçon en une minute c'est du diviser le mouvement pour moi la leçon attirée de cette crise c'est que le monde est en pleine mutation nous avons aujourd'hui par exemple si on prend le pétrole nous avons un dilemme entre la nécessité de fournir du pétrole au monde entier à toutes les économies dans une perspective de déclin à très long terme donc d'engager des investissements suffisamment pour ne pas vivre les crises que nous sommes en train de vivre depuis quelques mois et de l'autre côté nous avons la perspective que le climat nous oblige à renoncer à terme au pétrole voyez le dilemme entre il faut investir pour garantir la demande à court et moyen terme mais en même temps à très long terme il faut se dire que ça va décliner le gaz c'est la même chose avec un horizon plus éloigné parce que le gaz va encore être utile on ne l'appelle pas vert on l'appelle utile à la transition pour 2040 2050 2060 et c'est notre chance parce que nous nous avons des ressources gazières et je dirais pour terminer l'économie d'un pays repose sur sa puissance énergétique sinon vous importez parfait merci beaucoup Ali Hachet expert en énergie ancien vice-président de Sonatrac et Ali Kifeifi expert en diversification économique ancien directeur de la prospective au ministère d'énergie et ancien directeur pétrochimie Sonatrac Skigda merci beaucoup messieurs d'avoir répondu à nos questions merci à vous de nous avoir suivis excellente suite des programmes sur Al24 News bonsoir